Bonjour à tous, ici c'est Jean Bédineuve et Florent Baudier. On va vous présenter le développement d'un QGIS packagé pour les flores de la cyclète intérieure. En deux mots, je vais vous présenter le STC2, le service de technologie et des systèmes d'information de la cyclète intérieure. Une série d'un service mutualisé pour la police et la jardinerie, qui développe la plupart des applications et des systèmes automatiques pour les deux forces. On nous est composé de policiers, de gendarmes et de civils. On est environ 200 et nous sommes hébergés à la direction générale de la Gendarmerie nationale à Issy-de-Mineau. Dans la mesure où ce service développe beaucoup d'applications, il a été rapidement identifié qu'il était nécessaire de développer un certain sujet mutualisé. On y reviendra tout à l'heure, mais auparavant, je trouve le plan. Donc, pour ma part, je vous présenterai pourquoi on est parti sur une QGIS et comment est-ce qu'on a mis en plus le projet. Par la suite, je vous donnerai la parole à Cléon Bocquet et à Régis Sebourg pour les aspects de développement et de ce projet du côté de Hauss-Landien. Alors, le socle SIGIS, comme je l'ai dit précédemment, c'est un socle SIGIS mutualisé pour toutes les applications de la sécurité intérieure. Donc, il doit répondre à des besoins opérationnels, mais aussi à des besoins d'applicatifs pour les RH, pour la finance, pour la perspective. Dans la mesure où il répond à des applications de communication opérationnelle et une sollicitation H24, le socle SIGIS doit lui-même d'avoir une haute disponibilité et de voir une scalabilité possible. En quel besoin, on peut rajouter de la puissance de serveur et des machines pour répondre à la sollicitation opérationnelle. Ensuite, sur les principes de développement, le socle SIGIS essaye de respecter au maximum les normes OGC, de façon à garantir une haute opérabilité, mais aussi à limiter les adhérences envers des éditeurs propriétaires. Autre avantage du socle SIGIS utilisé, c'est qu'il diffuse des web services de référence. Donc, toutes les applications qu'il consomme au travers du socle SIGIS vont pouvoir avoir des informations cohérentes. Donc, en fait, un administrateur qui passe d'une application à une autre ne sera pas perturbé par des changements référentiels. Il retrouvera partout les mêmes locodeurs, les mêmes points de plan, les mêmes couches, les mêmes calculs itinéraires, et ainsi de suite. Par ailleurs, la sélection développe quelques applications. Une d'entre elles, c'est l'UQSI. C'est une application, on pourrait dire, au grand public, dans la mesure où on doit répondre à la majorité des besoins du quotidien des personnels de la secrétaire intérieure. C'est un petit peu le Google Map interne, malgré qu'on n'a pas la prétention de rivaliser et d'avoir la même puissance de fait. L'application, c'est une application web. Elle repose majoritairement sur des services du socle SIG. Elle est relativement pointue et permet d'administrer, de partager des couches, de faire de la saisie, d'historiser pas mal de choses. La prise en main est relativement simple. Égonomiquement, elle est plutôt bien conçue. Par contre, elle avoue quand même quelques limites, dans la mesure où c'est une application de répondre à des besoins standards, pour ainsi dire, il est difficile de la faire évoluer et de répondre aux besoins de chacun. Elle n'a pas vocation à répondre à tous les besoins métiers en termes de SIG. Et c'est pourquoi, par la suite, on a dû réfléchir à d'autres pistes. Certains métiers ont besoin d'exploiter des groupes de données. Et là, on a, on a, on a vu que les navigateurs web n'ont pas fait des limites. Les objectifters métiers n'ont pas trop de connaissances sur SIG. Et donc, le besoin d'apparer en données, d'une part, de procurer un outil performant, donc, à priori, plutôt un logiciel de DSG type desktop. Et par contre, en même temps, de fournir à des interfaces simplifiées qui permettait à des néophytes en SIG de quand même prendre l'outil en main. Et c'est pourquoi, à la fin, on est parti sur l'UQGIS, puisqu'en fait, les développements sont possibles, le code source est libre, et en plus, on a quand même une expérience sur l'UQGIS. De plus, on va dire que c'est un truc de la philosophie au niveau de l'État et du STC2, de quand même souvent partir sur des outils libres, aussi bien pour des questions financières que pour des questions d'indépendance. Et d'ailleurs, au STC2, nous avions déjà une expérience sur QGIS, puisqu'auparavant, on avait déjà une ancienne version de QGIS qui avait été déployée. mais avec, on veut dire, un aboutissement un petit peu moindre par rapport à ce qu'on a produit dernièrement. L'un des problématiques, c'est qu'en interne, on n'a pas forcément la ressource humaine, ni les compétences et le temps pour gérer un tel projet. Et c'est pourquoi on s'est tourné vers le stand-là pour écouter le sujet. Et donc, on a reconnu une bonne partie de la chaîne du projet et bien sûr, le développement. Alors, le dévolement du projet, c'est-à-dire qu'il est classique, il est logique. Donc, tout d'abord, on a rencontré Ouslandia, on a lieu avec eux les objectifs et les contraintes du projet, parce que les contraintes, elles ne sont pas minces, dans la mesure où on a quand même un environnement assez sécurisé et le système avec une forte organisation et des contraintes assez fortes de par l'environnement technique. Ensuite, on a rencontré avec Ouslandia les objectifs et les métiers. Donc, on a fait un atelier pour voir un petit peu les différentes besoins qui ont émergé, les différentes contraintes, les objectifs et les objectifs en termes d'agonomie. Par la suite, justement, on a mis en place les échanges avec Ouslandia pour travailler à distance, donc principalement au travers du web lab d'Ouslandia. Et donc, ça, le contenu, je vous l'ai dit, c'est tout à l'heure avec un petit orient, mais notamment, on a beaucoup discuté sur la définition d'interface. Donc, on a choisi de mettre en place un profil simple et un profil avancé. Donc, le profil simple, avec pas beaucoup de boutons, mais qui permet de mettre en place un petit sou. Et un profil avancé qui offre comme toute la puissance du logiciel. De même, dans le cadre de l'atelier, on a pu voir qu'il y a des certains besoins spécifiques qui ressortaient. Et donc, pour les répondre, on a essayé de refletir les plugins qui permettaient d'y répondre mieux. Et donc, pendant les deux semaines, ça a été un processus itératif, on se trouve au sein de l'AMI, pour tester, valider ce qui marchait, ce qui ne marchait pas. Et aussi, on a découvert au fur et à mesure, rien qu'il y avait des contraintes techniques, on n'avait pas pris d'intérêt depuis le départ, notamment qu'on avait des populations sur des résidus différents entre la police et la londarmerie, avec des systèmes de vérification différents et des serveurs de redistribution qui paraît qu'il y ait différents paramétrages. Et donc, là, c'est des bichets qu'on a dû gérer après tout. Et in fine, dans la mesure où le déploiement est industrialisé, on a pu voir aussi en interne la méthode de déploiement des packages. Donc, Canlou, c'est deux environnements sur du Linux, j'ai le général interne, et sur du Windows. Alors, on n'a pas forcément été hyper efficace dans la mesure où on a été un petit peu impacté en interne et d'une part par les gilets jaunes. Et comme de tout le monde, on a pris un petit peu les contre-coups du Covid, qui nous a un petit peu forcés à réduire la bolure sur ce projet. Voilà, donc de ma part, je vais transmettre la main à Florian, qui va plus nous parler du cœur du développement, en tout cas de ce qu'on a fait, et dans un second temps, de ce qu'il a fait reverser à la communauté et donc, qui va pouvoir nous faire de l'ouïe par ailleurs. Merci Jean, bonjour à tous. Cette slide pour vous montrer ce qu'est le SI-GSI. D'abord, des données provenant d'entités extérieures récupérées sous convention ou des sources ouvertes, comme l'IGN, la DIT3T, OpenStreetMap, la base adresse nationale. Ensuite, ces dernières sont exposées au travers de web services auxquels s'ajoutent ceux de géotraitement. Enfin, les applications qui les consomment avec ou sans traitement métier, notamment dans les domaines RH, statistiques et opérationnels. Voici les web services du SI-GSI les plus appelés, le géocodage et le géocodage inverse, les fonds en WMTS comme NEO2, la numérisation de l'espace opérationnel, l'orthophotographie ou OpenStreetMap, les référentiels en WMS ou WFS suivant les besoins en traitement de la donnée du client, puis les services particuliers comme StreetView. Pour QGCSI, les premiers services implémentés sont les services WMTS, les référentiels WMS et WFS, notamment via les menus rapides, les géocodages sur l'instance ad hoc internalisée. QGCSI et le travail avec Ossanvia a permis de mettre en avant la communauté QGIS. Ce projet embarque plusieurs plugins déjà existants. Il a permis également d'en faire évoluer et de créer celui pour le géocodeur ad hoc qui n'existait pas jusque-là. Certains bugs identifiés sont maintenant corrigés ou en route pour l'autre. QGCSI a été déployé et certains utilisateurs nous demandent déjà des évolutions. Nous avons donc à l'étude l'ajout de plugins pour le calcul itinéraire et StreetView. Pour faciliter les mises à jour, un dépôt de plugins centralisé est en cours de conception et des projets exemples pour la configuration de QGCSI. Une évolution du côté des mises en page est attendue afin de permettre des impressions facilitées et correspondant aux différentes chartes de réflexion qui de belles perspectives suivant les futures remontées des utilisateurs. Merci pour votre attention et je laisse la parole à Régis de la société Osslandia qui nous a accompagnés jusque-là sur ce projet.